Aujourd'hui, avec les coalitions qui se forment pour parer au revers de la mondialisation, la crise financière et du terrorisme grandissant dans le monde, le Japon fait cavalier seul et privilégie une politique de paix et de collaboration avec les États démocratiques. Le pays est la troisième puissance économique du monde. Il est le géant de l'automobile et de l'électronique avec les groupes comme Toyota, Nissan, Hyundai, Mitsubishi, Canon, Panasonic et Sony. Il tient aussi la deuxième place de la construction navale. La diplomatie nippone-africaine reste la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD. Le continent africain, même s'il est toujours sujet à l'instabilité, est désormais associé à des termes bien plus positifs que par le passé. Et c'est en cela que le premier ministre japonais visite les pays africains à la recherche de nouveaux types de partenariats basés sur le développement. Ces dernières années, le vieillissement de la population nippone constitue une menace sérieuse à suivre la main-d'œuvre et la productivité. Le marché africain apparaît de ce fait comme une opportunité d'investissement dans le domaine de la formation et donc de l'emploi. Le Japon est aussi une puissance militaire. Il entretient d'étroites relations avec son principal allié, les États-Unis. Membre de l'Organisation des Nations Unies, le Japon a été un membre non permanent du Conseil de sécurité pendant plus de 18 ans et fait partie du G4 avec l'Allemagne, le Brésil et l'Inde. Il est le troisième plus grand donateur d'aide publique au développement après les États-Unis et le Royaume-Uni. Le Japon peut être un partenaire privilégié pour la Côte d'Ivoire qui aspire à l'émergence à l'horizon 2020. Par le biais de transferts de technologies, l'investissement dans tous les domaines permettra aux deux pays de tirer de meilleurs profits dans un partenariat gagnant-gagnant.